Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. A l'occasion de la quinzaine des huiles chez X-Tem Auto, je voulais vous présenter en fait notre top 5, même notre top 6 des huiles les plus vendues. Donc à ma grande surprise, la première huile qu'on vend le plus chez X-Tem Auto, en fait c'est une huile pour Harley Davidson, parce que c'est l'huile qui a été développée par Drag Space IT, c'est le modèle 6 juin, donc en SAE 20-50. Donc ça c'est le modèle qu'on vend le plus aujourd'hui chez X-Tem Auto. Donc c'est une huile qui respecte les normes Happy et SAE, qui sont tout à fait conçues avec des additifs spéciaux pour les gros tuines. C'est vrai qu'on en vend beaucoup, elle est beaucoup moins chère que les huiles qu'on trouve chez Harley Davidson. Je pense que ça explique beaucoup le succès de cette huile qui fonctionne pour le coup très bien pour les Harley. Notre deuxième meilleure vente, et là c'est moins une surprise, c'est du Castrol. C'est la Power 1 de chez Castrol. Donc ça c'est une huile qui est vraiment, je dirais, très courante, qui va aller sur la majorité des véhicules du marché. C'est une semi-synthèse qui a un bon rapport qui a été pris. Elle a déjà la technologie trizone, c'est-à-dire qu'ils ont un additif qui va protéger moteur, qui va protéger l'embrayage et qui va protéger la boîte de vitesse. Voilà, ça c'est vraiment une huile très courante. Évidemment, le meilleur grade, le meilleur indice, c'est de la 10W40. Donc voilà, c'était la Power 1 de chez Castrol. Autre bonne surprise, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est une huile qu'on apprécie, c'est la Bardal. Alors c'est la Bardal en 10W40. Là j'ai la 10W50 parce que je n'ai plus le bidon de 4 litres en 10W40. Alors ce qui est bien avec Bardal, c'est que jusqu'à présent, ils avaient des bidons de 1 litre. Donc ça revenait assez cher finalement pour la bidon sur une moto. Mais cette année, ils ont sorti des bidons de 4 litres. Et donc on a commencé à référencer. Et donc pour le coup, ça devient plus accessible. Alors comme vous le savez, chez Bardal, la force de leurs huiles, ce sont les additifs. Et là, on va retrouver deux additifs principaux, le Polar Plus et le Fuluren C60. Donc le Polar Plus, vous savez, c'est ce côté un petit peu aimant que fait que l'huile reste, les molécules de Polar Plus font que l'huile reste sur les parties métalliques, il ne coule pas, donc adhère vraiment à la partie métallique. Et le Fuluren C60 permet effectivement de limiter tout simplement les frictions et donc assure une meilleure l'angélité du moteur. Donc voilà, ça c'était effectivement la XTC C60 chez Bardal, qui est donc notre troisième meilleure vente. Bon, on a beaucoup communiqué dessus, c'est vraiment une excellente huile. Vient ensuite donc en troisième, non en quatrième, excusez-moi, la Motorex. Hop, voilà la 10W50. C'est une full synthèse, ça c'est la PowerSynth. Ça c'est une excellente huile, c'est celle que j'utilise sur ma 990 KTM. Ce qu'il faut savoir, c'est que Motorex, c'est le partenaire officiel de KTM, que KTM est en fort développement, donc on n'est pas étonné de voir une huile Motorex arriver en quatrième position des ventes chez XTM Auto. C'est une excellente huile, on l'avait testée en test de friction, elle marche très bien. Donc non, c'est vraiment, voilà, je ne suis pas étonné de 10W50, c'est un peu la préconisation quasiment sur tous les gros tuins de chez KTM. Ensuite, on retrouve de nouveau une huile Castrol, cette fois-ci c'est la Power 1 Racing. Donc cette fois-ci, on n'est pas sur une semi-synthèse comme sur la Power 1 classique, on est vraiment sur une full synthèse. Cette fois-ci, c'est plus la 10W50 qu'on retrouve souvent, mais on a aussi la 10W40 dans le top vente. Et effectivement, c'est une huile qu'on va dessiner plus aux sportives, à un usage un peu plus compétition, donc elle est un peu plus coûteuse que la Power 1 classique. Mais c'est une excellente huile. Et je me disais, bon, je vais quand même finir sur les petites cylindrées, parce qu'il y a une huile qui se vend bien sur les petites cylindrées, donc c'est notre top 6. C'est une Cicolene, c'est la Compe 2+. Alors ça, c'est vraiment une huile un peu compétition, donc je pensais avoir une huile en fait un peu plus courante dans notre top vente. Non, mais c'est vraiment une huile compétition, que ce soit pour les crosses en deux temps, ou pour les petites 125 type Aprilia en deux temps. Donc ça, c'est une huile 100% synthèse qui fonctionne très bien. Voilà, c'était un peu notre top 6 finalement des huiles qu'on vend le plus chez XTM Auto. Ça vous donnera peut-être des idées pour vos futurs achats, en tout cas si vous voulez changer d'huile. À très bientôt les riders, merci de nous suivre. La 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 La